Ton voisin est le signe que Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe quelle situation. Oh oui, je veux le dire. Ton voisin est le signe que Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe quelle situation. Plusieurs l'avaient déjà condamné, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Il y avait des gens qui ne croyaient pas au changement de ton voisin, mais Dieu croyait en son changement. J'ai envie même de parler à quelqu'un qui est ici. Même lorsque tu as accepté Christ et que tu as fait des erreurs, les gens t'ont condamné et ont dit que tu n'es peut-être pas vraiment chrétien. Mais lui, Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonne pas quand même. Et il dit que je crois que tu peux te relever, tu peux être restauré. J'ai envie de parler à quelqu'un qui a peut-être... Écoute, je veux parler à quelqu'un qui a peut-être péché en secret. Tu es là, tu as peut-être péché en secret, personne ne sait. Premièrement, viens confesser. Ne laisse jamais le dire ton péché de confesser. Tu n'es pas obligé de confesser devant les gens. Viens confesser. Le problème, c'est que le diable te ment et te fait croire que quand tu vas confesser, on va te regarder bizarrement. Le diable utilise ce péché pour te culpabiliser, pour t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Alors réfléchis. Quand tu pèches, est-ce que c'est Dieu qui te condamne dans tes pensées ou est-ce que c'est Satan ? Dieu ne va jamais te condamner en te disant, tu as péché, tu n'es pas digne de moi, ne viens pas dans ma présence. Jamais. Jamais. Au contraire, écoutez, il y a deux culpabilités. La culpabilité de Dieu et la culpabilité du diable. La culpabilité du diable t'amène à fuir Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a dans un péché, il s'est caché. Mais la culpabilité de Dieu t'amène à venir à Dieu. En fait, celui qui arrive à sentir le Saint-Esprit qui lui parle, il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre toi. J'ai péché même contre mon corps. Mais je reviens à toi en ce matin. Je refuse de vivre encore un jour de plus dans cette situation. Mais je t'assure, si tu veux sortir là, viens confesser. Mais on va aller dans la continuité. En fait, ça fait à peu près 5, on va dire, non, c'est que le quatrième, non, quatrième, cinquième dimanche, je crois, c'est le cinquième, qu'on est en réalité sur la même thématique. Être en Christ. C'est simplement ça, être en Christ, ok? Et on va continuer, on n'a pas terminé. On est toujours sur être en Christ. À la fin de cette thématique-là, si tu n'es pas un bon chrétien, c'est de ta faute. C'est toi-même. C'est pas moi, c'est toi-même. On en semble ou pas? Ok. Alors, le titre de mon message pour vous ce matin s'intitule, Pourquoi certains abandonnent la foi? Oh, justement, quoi? Pourquoi certains abandonnent la foi? Pourquoi certains abandonnent la foi? Pourquoi certaines personnes abandonnent la foi? Prenez-le comme vous voulez, mais pourquoi certains abandonnent la foi? Mais je crois qu'après ce message, tu ne seras pas dedans. On ne te trouvera pas dedans. On ne pourra pas te compter parmi les personnes qui abandonnent la foi. On ne pourra pas juste un tout petit peu. On ne pourra pas te compter parmi les personnes qui abandonnent la foi. Alors, il est important de pouvoir répondre à cette question. Simplement, pourquoi? Parce que si vous ne prenez jamais conscience, je veux parler à vous qui êtes chrétien, qui avez accepté Christ depuis un an, deux ans, trois ans, même si tu es allé à l'église avant. En fait, si vous ne prenez pas conscience qu'il est possible d'abandonner la foi, vous allez vivre votre vie avec Christ comme un acquis. Et donc, vous allez tout faire comme si c'est un acquis. Aller à l'église comme si c'est un acquis. Chercher le Seigneur comme si c'est un acquis. Et je réouvre la parenthèse, même si je l'ai déjà fait lorsqu'on a commencé la série. Parce que j'ai dit aller à l'église et quelqu'un peut dire oui, mais à quoi est-ce qu'un chrétien, j'ai dit aller à l'église? Oui. Oui. En fait, des fois, on est trop présomptueux avec Dieu. On dit oui, je suis chrétien, mais moi, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Donc toi, tu connais mieux que Jésus, ce que Jésus a laissé. C'est que Jésus lui-même a dit à Pierre, tu es Pierre, Jésus, cette Pierre, je bâtirai mon église. Et toi, tu dis à Jésus, je n'ai pas besoin de l'église. C'est du non-sens. Et des fois, on est trop présomptueux. Tu vois, quand je dis présomptueux, ça passe mieux que quand je te dis que tu es orgueilleux. Tu vois, ça passe mieux. C'est du non-sens. Mais tu as besoin de l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Mais souvent, les gens... Souvent, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, dès que je rencontre quelqu'un, au départ, et que la personne accepte Christ et qu'on discute un peu, la plupart des remarques que je vais vous faire, ce sont des remarques, des choses que je vais déceler, qui ont la capacité de vous amener à abandonner Christ, pas aujourd'hui, mais dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. En général, je ne me rate pas sur ce genre de choses. Quand je parle avec quelqu'un, je peux voir les choses qui peuvent l'amener à abandonner Christ. C'est-à-dire des choses qu'il négligent, mais qui demain vont devenir un très grand obstacle à sa vie. Un exemple simple. Lorsqu'on parle du diable dans le jardin d'Éden, on parle de lui comme étant le serpent. Mais quand on arrive dans le livre d'Apocalypse, il devient le dragon. Cela veut dire que les choses que tu laisses, elles finissent par grandir à l'intérieur de toi. Et toi qui ne pensais jamais abandonner Christ à cause d'une chose quelconque, et on verra ça aujourd'hui, tu finis par lui tourner le dos. Et souvent, vous qui êtes en Christ et qui voyez certaines personnes abandonner Christ, vous vous dites, mais comment les gens font pour abandonner Christ quand même? Vous avez vu ce que Jésus a fait pour nous? Oui, mais la personne qui abandonne Christ peut-être disait comme toi aussi avant. Et s'est retrouvé aujourd'hui à abandonner Christ. En fait, la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde. C'est-à-dire que quand tu es debout, tu ne peux pas être debout comme si en mode, je suis debout, il y a quoi? Je suis debout de manière à, je fais attention parce que d'autres sont déjà tombés et ne se sont jamais relevés de cela. Cela veut dire que quand quelqu'un abandonne Christ, c'est un enseignement pour toi, pour te dire veille à ta vie parce que ça là, ça te guette aussi et ça peut venir t'attraper. Mesdames et messieurs, ça fait quand même plus d'une décennie et je ne vais pas même dire une décennie, près de deux décennies que je connais les choses de Dieu quand même. J'observais. Et j'ai vu des gens avec qui j'étais chrétien depuis il y a 15-20 ans en arrière. Quand je dis 15-20 ans, c'est que même on était à l'école du dimanche ensemble. on était touchés par le Saint-Esprit mais qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de Christ et même s'ils voient mon visage sur un trottoir, ils vont changer de trottoir. Et ça ne veut pas dire attention, tu sais les gens des fois ont cliché du pasteur dans leur tête. Tu sais que le pasteur quand tu le croises dehors, il ne va pas tout de suite te parler de Dieu. Je te parle de Dieu déjà tous les jours. Peut-être qu'aujourd'hui je vais te dire tu as été manger une glace. Oui, tu ne sais pas. Un jour je me rappelle il y avait un gars, il était avec quelqu'un que je connaissais sur Paris, il était avec quelqu'un qui fumait et quand il m'a vu tout il m'a dit ah mais tu sais moi je ne fumais pas là je dis mais je ne t'ai rien dit. Je ne t'ai rien dit. Et donc souvent ils peuvent même changer de trottoir parce qu'ils savent que si le pasteur vient me voir peut-être qu'il va encore me reparler parce que même si pour eux je ne suis pas le pasteur je suis Anthony qu'ils connaissaient ils vont se dire mais ils vont encore remettre sur la table l'affaire de Dieu là. Ils vont encore tu sais il y a des gens c'est comme ça qu'ils finissent par esquiver les autres chrétiens parce qu'ils n'ont pas envie de remettre sur la table l'affaire de Dieu parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ils sont en porte-à-faux avec Dieu. Mais les amis lorsque vous voyez cela il n'y a aucune fierté à avoir de cesse au contraire ça doit déjà vous meurtrir et vous amener dans le lieu secret pour prier mais deuxièmement ça doit vous dire ça peut aussi m'arriver. Combien de gens talentueux même il y a plus de 10 ans 20 ans en arrière qui chantaient c'est eux qui ont fait du rap pour Christ et qui aujourd'hui ne témoignent plus Christ et vous disent clairement qu'ils ne témoignent plus Christ c'est grave et si d'autres ont abandonné en cours de route cela veut dire qu'il est possible potentiellement que vous aussi vous puissiez abandonner. Ne vous enorgueillissez pas parce que vous parlez en langue et eux ils ne parlaient pas en langue ça ne veut rien dire tout ça. Ne vous enorgueillissez pas parce que dans votre église il y a des miracles il y a des guérisons des choses comme ça ça ne veut rien dire tout ça. C'est parce qu'il y a des choses concrètes pratiques sur lesquelles on doit mettre le doigt pour être sûr que vous allez durer et je prie que tu puisses jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ton départ de cette terre. Premier point tu es prêt ? Premier point c'est une question de conversion en réalité. Question de conversion. J'en ai parlé une fois et je vais en parler aujourd'hui. En fait souvent vous allez prêcher aux gens Jésus et ils n'acceptent pas comme quelqu'un dans ta famille tu lui prêches Jésus tu lui dis Jésus est bon Jésus est doux et tu dis non ces affaires là ce n'est pas pour moi et je vous ai introduit une notion que le Seigneur utilise pour amener les gens à lui que j'ai intitulé moi-même le tacle divin. Vous vous rappelez du tacle divin ou pas ? Le tacle divin c'est la botte secrète que Dieu a parce que tu sais par exemple quand tu regardes l'histoire de Jacob la Bible dit que Jacob a lutté avec l'ange de l'éternel et que l'ange de l'éternel a frappé sur la hanche ça veut dire que ce qui lui permettait de tenir debout n'avait plus de force il était obligé d'avoir un bâton avec lequel marcher c'était le signe qu'il a rencontré Dieu et souvent le signe que quelqu'un a rencontré Dieu c'est le signe aussi qu'il a perdu quelque chose est-ce qu'on est ensemble et le tacle divin c'est quoi ? Tu es prêt ? une bonne rupture une bonne rupture un bon lembé gospel comme on pourrait dire ça ici un gros poil gospel comme on pourrait dire bon lembé gospel c'est un Christ mais un bon lembé dehors tu vois ou pas ce que je veux dire un bon tu sais quelqu'un tu sais il y a quelqu'un dans ta famille tu lui prêches Jésus pendant longtemps mais c'est parce qu'il a une relation à l'heure actuelle vous savez pourquoi ? écoutez souvent nous faisons de nos relations amoureuses des idoles pour nous en réalité beaucoup de gens ont des idoles dans leur coeur et on va voir ça aujourd'hui et c'est comme ça que certains c'est le tacle divin qui arrive le Seigneur voit que tu le résistes depuis longtemps il permet qu'il expose ton faux type avec lequel tu penses qu'il est trop bien là il expose le gars à tes yeux c'est vrai que si tu restes toi-même c'est un choix un choix vraiment dangereux que tu fais et toi-même tu commences à te dire comment il a pu me faire ça on ne peut pas faire confiance aux hommes et tu commences à dire il n'y a que Dieu et là tu cherches le chemin de l'église tu commences à dire tu vois quelqu'un dans ta famille quand tu vois quelqu'un dans ta famille tu commences à te dire c'est quoi les horaires du culte ? c'est que le tacle divin tu sais Dieu c'est une espèce de défenseur il glisse au loin quand il te donne le tacle là ou quoi prier ça on ne peut pas vous lever tu vois ou pas ? le gars il a beaucoup d'argent Dieu permet qu'il perde l'argent bien comme il faut il devient pauvre quand il devient pauvre il devient humble il devient humble il vient à l'église tu vois le Seigneur est bon mais est-ce que tu as besoin de tacle divin pour venir ? je veux parler à quelqu'un ce matin tu n'as pas besoin du tacle divin pour venir à Christ ou seulement de ta sagesse il n'y a rien dehors qui est bon en plus maintenant même tu sais les gens se rendent pas content regarde tu essayes beaucoup dehors ça prend du temps et tu vois quelqu'un qui accepte Christ en deux deux sa vie avance et toi même tu veux essayer encore dehors quitte les trucs bizarres sur lesquels tu t'accroches dehors viens chercher païen parle en mode encore païen parle en mode encore païen parle en mode encore péché parle en mode encore ah là c'est bondier est-ce que je parle à quelqu'un ou pas ? oui et je vous ai déjà dit ça les gens surtout que il y a une espèce de les gens ont un retour à la fois et on veut vous mettre comme si une honte pour ça il n'y a aucune honte à avoir vous devez être fiers d'être chrétien n'ayez jamais honte de ça jamais jamais parce que du reste vous avez honte de quoi ? d'aimer Dieu ? de quoi on parle ? zora prend crack zora prend drogue zora prend ok bon est-ce que tu as mis un truc derrière je ne sais pas pourquoi tu rigoles mais en tout cas tu as mis un truc derrière le tacle divin et souvent il y a des gens ils ont besoin de ça mais je vais vous dire le tacle divin peut venir de plusieurs manières une rupture une perte d'argent un problème de santé ça amène les gens à venir à Dieu mais le problème c'est que souvent on reçoit le tacle divin qui nous amène à Christ mais on ne tire pas l'enseignement du tacle divin je voulais que je vous donne un exemple c'est une rupture qui t'amène à Christ parce que Christ vient exposer par exemple que cette relation n'était pas bonne pour toi par une circonstance donc il vient destituer une idole mais quand tu arrives à Christ toi-même tu rebâtis l'idole de la relation on va y avancer au fur et à mesure maintenant voici ce que j'aimerais vous dire le tacle en question il est une entrée en Christ mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes en Christ vous êtes en Christ pas parce que vous avez vécu une rupture la rupture vous a ouvert les yeux sur qui était Christ au final parce que souvent c'est pas que Christ n'était pas là c'est que vous étiez voilé et quand le tacle arrive vous vous rendez compte que depuis longtemps Christ était là mais que vous viviez votre vie à côté des choses que Dieu avait prévues pour vous donc le tacle vous permet de voir c'est une révélation mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez être en Christ parce que si c'est la raison pour laquelle vous êtes en Christ ce sera la raison pour laquelle vous quitterez Christ on est ensemble ou pas maintenant comprenez une chose vous êtes chrétien n'est-ce pas bon si tu n'es pas chrétien c'est pas grave tu peux le devenir et c'est pas une question d'être chrétien c'est une question d'être enfant de Dieu ok tu n'es pas enfant de Dieu tu n'es pas fils de Dieu tu n'as pas encore fait la réconciliation avec Dieu c'est pas une question d'être né dans une famille chrétienne c'est pas une question d'avoir été à l'église c'est une question d'avoir fait cette prière de repentance où je reviens à Dieu et je lui donne ma vie on pourra la faire à la fin mais voici une chose que je pourrais vous dire il y a une différence entre se dire chrétien et être chrétien c'est ce qu'on a vu depuis quelques semaines n'est-ce pas et pour faire un parallèle je prendrais l'exemple d'être sportif et de faire du sport c'est pas parce que je parle de sport que tu devrais te sentir gêné ça fait longtemps que tu n'as pas fait du sport je t'ai dit en 2024 on change on change on change c'est-à-dire qu'on commence à ferier les laitons cardio on commence à il va faire du sport il va faire du sport bon mais regardez il y a une différence entre je fais du sport et je suis un sportif vous me suivez ou pas je fais du sport implique que j'ai rajouté quelque chose dans mon emploi du temps et donc c'est quelque chose que je pratique mais que j'ai rajouté dans mon emploi du temps je suis un sportif ça implique ce que je suis devenu et que je pratique vous me suivez ou pas je vais vous donner quelques exemples celui qui fait du sport inclut le sport dans son programme celui qui est sportif fait son programme autour du sport on est ensemble jusque là celui qui se dit chrétien inclut Dieu et l'église dans son programme mais celui qui est chrétien fait son programme autour de sa foi je parle à quelqu'un ou pas par exemple quelqu'un qui se dit chrétien il dira je n'ai pas le temps de prier parce que j'ai trop de choses à faire mais celui qui est chrétien dira je ne peux pas aller faire ces choses parce que j'ai une rencontre avec Dieu celui qui se dit chrétien se dit qu'il ne vient pas à l'église parce qu'il travaille trop dans la semaine mais celui qui est chrétien se dit que parce qu'il travaille beaucoup dans la semaine il doit venir à l'église pour avoir de meilleurs résultats dans le travail la semaine tu me suis ou pas celui qui se dit chrétien a un langage différent que celui qui est réellement chrétien celui qui se dit celui qui fait du sport reprenons le sport celui qui fait du sport il en fait pour manger ce qu'il désire par exemple il y a des gens qui font du sport pas parce qu'ils veulent être mieux en mode santé ou quoi c'est juste parce qu'ils se sont en compte que s'ils ne font pas du sport avec la façon dont ils mangent là ils vont et donc ils font du sport mais pour mieux manger ce qu'ils mangent déjà et ils font du sport pour aussi peut-être esthétiquement est-ce qu'on est ensemble mais celui qui est sportif mange pour avoir de meilleures performances au sport ça veut dire que il n'utilise pas en fait il n'utilise pas comme si tout le sport pour convenir au reste des choses il utilise le reste des choses pour convenir au sport comprenez maintenant celui celui qui se dit chrétien utilise sa foi pour arriver à ses fins il vient à l'église parce qu'il sait à l'église par exemple mesdames vous pouvez venir à l'église parce que vous savez des fois que les hommes à l'église sont plus promptes à vous épouser que les hommes en dehors de l'église mais c'est pas Dieu que vous voulez c'est juste que vous savez que ici là les gars ont la pensée du mariage donc tu utilises la foi pour rentrer dans le mariage tu as vu qu'en renaissance on n'a pas l'air pauvre donc tu utilises ta foi pour venir chercher un emploi parmi les gens qui sont ici tu vis ce qui est businessman ou businesswoman et tu proposes maintenant tes contrats c'est là maintenant tu utilises ta foi pour arriver à tes fins mais celui par exemple qui est chrétien il utilise toutes ses aspirations son mariage son travail ses finances pour sa foi il n'utilise pas la foi comme un prétexte pour arriver à ses fins il utilise toutes ses aspirations et ses désirs pour servir sa foi est-ce que je parle à quelqu'un j'ai besoin de Dieu et Dieu a besoin de moi sont deux choses liées l'une sans l'autre vous amènera à abandonner Dieu oui par exemple si j'ai besoin de Dieu mais que je ne prends pas conscience que Dieu a besoin de moi le jour où j'ai obtenu tout ce que je demandais à Dieu je le laisse mais si aussi j'ai que en tête que Dieu a besoin de moi mais que je ne sais pas venir dans sa présence comme un enfant qui a besoin de lui je le trouverai à un moment donné comme injuste et je le quitterai parce que je n'aurai pas d'accomplissement personnel dans ma vie c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de Dieu et Dieu a besoin de moi ce sont deux choses liées l'une sans l'autre vous amènera à abandonner Dieu alors l'une des choses qui amènent les gens à abandonner la foi ma femme en a parlé la semaine dernière c'est l'absence de la deuxième rencontre elle en a parlé je vais aller très rapidement sur le point c'est le fait que souvent et ça revient à ce que je dis j'ai besoin de Dieu et Dieu a besoin de moi c'est deux facettes de Dieu différentes j'ai besoin de Dieu répond à la facette du sauveur Dieu a besoin de moi répond à la facette du Seigneur ainsi lorsque quelqu'un n'a rencontré que le sauveur il vient à l'église en demandant 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 il fuit c'est comme ça que certains par exemple fuient l'appel ils se disent moi je veux juste venir à l'église je suis là je prends mon petit culte comme ça je rentre à la maison parce qu'il ne faut pas me demander d'aller prêcher aux gens d'aller dans la rue on va me voir comme une zinzin comme une folle on nous tous on nous verra comme un fou tu crois que c'est que nous attends tu vas prendre part à la folie qu'on nous pointe du doigt ensemble oui 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 tu sais toi tu veux être un chrétien en mode chrétien classe on ne te prend pas pour un zinzin frère on va être zinzin ensemble tu vas prêcher Jésus avec moi ensemble tu vas parler de l'enfer on est tous dedans on est tous dedans tu sais il y en a ils aiment la partie du christianisme qui est resplendissante même pas la partie où il faut se retrousser les manches là et mettre la main à la patte dedans écoute moi bien quand Jésus s'est retrouvé à la croix tout le monde s'est rappelé que Pierre était avec lui ça veut dire que quand la croix arrive le moment des tribulations arrive les gens finiront toujours par se rappeler que tu étais avec nous alors il vaut mieux que tu sois avec nous pleinement est-ce que je parle à quelqu'un demande à ton voisin est-ce que tu as fait ta deuxième rencontre avec Dieu as-tu fait ta deuxième rencontre avec Dieu as-tu fait ta deuxième rencontre avec Dieu une des autres choses donc par exemple la première chose que je dis c'est l'absence de la deuxième rencontre ma femme en a parlé mais la deuxième chose qui fait que les gens abandonnent la foi elle est très subtile c'est le poids de la vie chrétienne la vie chrétienne n'est pas simple non c'est pas simple en fait par exemple quand tu deviens chrétien tu arrives dans des situations où avant tu mentais tu ne peux plus mentir c'est fini les techniques que tu utilisais avant tu ne peux plus les utiliser avant tu étais commercial tu utilisais ton charme pour pouvoir avoir des contrats c'est fini tu ne vas plus utiliser non est-ce que ta beauté va choquer les gens oui mais tu ne vas pas utiliser ton charme comme étant d'une arme en mode signez le contrat est-ce que je parle à quelqu'un oui non la vie chrétienne elle n'est pas simple vous savez pourquoi elle n'est pas simple parce que lorsque vous êtes chrétien vous allez à à à contre-courant voici une chose les gens disent souvent suivez-moi bien les gens disent oui être chrétien ce n'est pas aller à contre-courant parce que pendant longtemps notre pays par exemple il a été chrétien mais les amis c'est parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'un chrétien à l'époque même où la religion catholique était une religion d'état il y avait même un problème avec les vrais chrétiens parce que même quand ça devient une religion d'état il y en a beaucoup ils sont là juste de manière religieuse combien de personnes qui viennent de familles catholiques qui n'ont que faire de se dire qu'on couche avant le mariage maintenant toi fervent tu arrives tu dis non je veux me préserver ça ne va pas te faire des problèmes surtout quand tes parents commencent à te dire ou pas maintenant c'est mon bon je parle à quelqu'un ou pas tu dis que de tous les temps je vous ai dit ça c'est pas même en Christ là il y a comme deux camps tu as le camp des chrétiens charnels qui aiment le monde qui aiment vivre ça et tu as le camp des chrétiens consacrés qui vivent par l'esprit je n'ai pas parlé des chrétiens religieux eux c'est notre case en fait les chrétiens religieux vous voulez que je vous donne un exemple les chrétiens religieux je parle de vrais religieux pas l'insulte que c'est devenu pour taxer seulement les gens qui ne sont pas d'accord avec vous les chrétiens religieux vraiment religieux ils sont dans le même camp que les chrétiens charnels en réalité oui parce qu'un chrétien charnel il aime le monde mais un chrétien charnel c'est quelqu'un qui se repose aussi sur ses propres capacités celui qui se repose sur ses propres capacités c'est comme s'il vit selon la loi et non selon la grâce parce qu'il croit que parce qu'il prie parce qu'il jeûne Dieu l'entend alors que Dieu ok je peux ouvrir une parenthèse il te fait la grâce de pouvoir lui parler le problème c'est que quand tu commences à croire que Dieu est là Dieu est présent Dieu fait parce que d'après toi tu jeûnes et tu pries beaucoup tu commences à vouloir en fait à mettre une notion de mérite sur l'onction que Dieu met sur ta vie sauf que et les jours où tu ne pries pas tu ne pourras pas faire parce que la loi du mérite va te bloquer dans ce que tu dois faire pour Dieu parce que tu te rappelleras que tu n'as pas jeûné que tu n'as pas prié sauf que la loi de la grâce qui te fait comprendre que ce qui est à l'intérieur de toi est si mérité te fait prendre conscience que même si je n'ai pas prié je vais chasser le démon aujourd'hui est-ce que je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un ou pas c'est la raison pour laquelle écoutez nous ne prions pas lorsque nous servons Dieu nous ne prions pas et ne jeûnons pas parce que nous voulons activer la loi du mérite nous prions et nous jeûnons parce que nous voulons entretenir une relation avec Dieu et en fait devant les gens ce n'est que le résultat de la relation que nous avons privée avec Dieu est-ce que je parle à quelqu'un restez toujours focalisés sur la grâce et elle s'amplifiera sur votre vie j'en ai parlé hier lors d'un mariage sur un message ce mystère est grand la voie du pardon et j'ai parlé du fait comment pardonner les autres amplifie le pardon sur votre vie oui oh yes oh yes on est ensemble oui la vie chrétienne elle est difficile parce qu'en fait regarde c'est la vérité maintenant que tu es chrétien qu'on t'invite aux fêtes de famille tu es plus drôle tu n'es plus drôle c'est la vérité alors non il y en a vous êtes toujours drôle parce que vous avez le sens de l'humour mais il y en a quand je dis vous n'êtes plus drôle c'est dans le sens qu'on t'invite dans les fêtes de la famille la musique qu'on va mettre c'est pas la musique chrétienne pourtant ta propre famille te dit qu'ils sont chrétiens mais bon ça c'est autre chose c'est pas la musique chrétienne qu'on va mettre mais comme toi si toi tu as c'est ta conviction tu n'as pas envie de danser sur la musique mondaine qu'est-ce qui va se passer tu seras assis toute la fête et qu'est-ce qu'on va commencer à dire ou viendra à Bajoie ou à danser ou même peut-être danser encore sans pour autant comprendre pourquoi et quelles sont tes raisons et pourquoi on ne les respecte pas on est dans un monde bizarre ou parce que vous avez fait vos propres choix on vous taxe de certaines choses j'ai fait mon choix toi tu as fait ton choix de fumer de tuer tes poumons est-ce que je te dis un truc je te le rappelle tout le temps pourtant ton paquet te rappelle que ça te tue mais tu l'achètes quand même est-ce que je parle à quelqu'un ton paquet te rappelle que ça te tue les panneaux te rappellent que l'alcool n'est pas bon mais tu prends quand même qu'est-ce qui se passe aussi tu ne danses plus tu ne bois plus tu n'es plus Yves comme tu n'es plus Yves tu n'es vraiment plus drôle tu me suis ou pas donc qu'est-ce qu'on commence à dire quand on organise les fêtes on ne pense pas à toi parce qu'on veut s'amuser on se dit si il est là tu sais pourquoi parce que ta simple présence est une prédication pour eux ta simple présence est une prédication pour eux tu sais pourquoi parce que dans ta famille des fois là il y a des gens qui sont demi-chrétiens tu vois ou pas et ils arrivent ils ont déjà tapé toute la bouteille de rhum et toi tu arrives tu dis je ne bois pas ils commencent à te regarder comme dit en mode ton je ne bois pas est venu leur dire l'ivresse n'est pas de Dieu oui c'est dit attention il y a des gens qui peuvent boire mais c'est une question d'ivresse aussi tu vois ta propre présence parce que tu ne danses pas dans la musique moderne est une prédication ils ont l'impression de voir Pasteur Marcelo au mariage qui est là présent avec eux c'est la raison pour laquelle maintenant on programme les fêtes on ne met plus ton nom dedans parce qu'on sait que on se dit mais amène-toi encore avec tes trucs de Jésus oui moi et mes trucs de Jésus oui 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 donc c'est un poids est-ce que ce n'est pas un poids parce qu'en plus quand tu es jeune tu trouves des amis au lycée à l'école à l'église mais quand tu grandis ta famille tu la retrouves tu sais on perd la famille pendant un moment quand on est à l'adolescence mais quand on redevient adulte on la retrouve parce qu'en fait tu sais ta famille le lien du sang est quand même fort parce que le lien du sang on a beau se haïr c'est mais on ne peut pas on ne peut pas je ne peux plus être je ne peux plus décider comme ça de ne plus être ton frère ou ta soeur donc peu importe ce qu'on a vécu on se retrouve à un moment donné ok mais quand toi maintenant tu étais famille ce poids là il revient sur ta vie et tu prends des remarques tu prends des critiques tu prends des même dans ton travail sur les réseaux tu te manges des remarques tu sais que même en fait on te juge parce que tu es critique alors si tu es dans une église qui prêche la vérité qui pousse les gens à changer à se donner entièrement à Dieu on va taxer aussi ton église de tous les noms on essaie de mettre une honte sur toi ça veut dire que ça devient un poids maintenant sur tes épaules tu risques de perdre des contrats à cause de Christ perdre des associations à cause de Christ perdre des relations à cause de Christ oui à cause de Christ tu perdras tout ça et je vais te dire même c'est une gloire c'est une gloire écoutez à chaque fois que vous perdez quelque chose pour Christ dites-vous que vous avez monté en autorité en galant est-ce que je parle à quelqu'un en fait le truc c'est que des fois tu as perdu des choses pendant que tu perds tu dis non tu as gagné dans le monde spirituel Dieu vient rajouter sur toi il dit bon et fidèle serviteur je te confie un nouveau galon une nouvelle autorité dans le nom de Jésus est-ce que je parle à quelqu'un en fait j'ai envie de dire à quelqu'un retourne dans le passé et observe tout ce que tu as déjà perdu et vois maintenant tout ce que tu es en train de rajouter à partir de maintenant sur ta vie oui oh yes oh yes aha on peut avancer c'est la raison pour laquelle la vie chrétienne est un poids c'est un fardeau c'est un joug c'est lourd c'est lourd c'est lourd Matthieu 11-28 il dit quoi ? parce que c'est un poids en fait c'est ça qui est choquant c'est que regarde est-ce que la vie chrétienne c'est un poids ? est-ce que la vie chrétienne c'est un poids ? fait est-ce que Dieu te décharge ? est-ce que Dieu te décharge ? mais est-ce que Dieu te donne quand même un poids ? tu as envie de dire attends tu me décharges pour me charger c'est comme quelqu'un imagine tu es en train de rentrer à la maison tu as un pack d'eau dans ta main tu as quelqu'un qui arrive il vient il prend le pack d'eau tu dis il te met un autre pack d'eau et il repart regardez il dit quoi ? venez à moi vous tous qui êtes fatigué tu es fatigué du monde fatigué de Brian fatigué de Tasha oh yes fatigué de ton ex fatigué de ta famille je ne sais pas si je vais là-bas un autre jour vous aimez les problèmes vous aimez les problèmes quand je dis ça là il y a quelqu'un il va s'asseoir sur Youtube il va regarder il va dire c'est de moi qui parle maintenant la haine va monter dans son coeur un jour quelqu'un à l'église tu ne seras pas là avec moi vous ne savez pas vous vous imaginez même pas vous imaginez moi je je suis dans des dossiers lointains que je ne connais même pas je me retrouve au milieu de discussions familiales moi-même je ne sais même pas parce que tu sais on cherche toujours la personne qui te prêche l'évangile qu'on finit par savoir que dans le truc là c'est moi c'est pour ça que je prie je dis hey Seigneur je prie pour les ennemis visibles comme invisibles que je ne vois pas oui 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 vous renez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé il dit quoi je vous donnerai wow tu as envie de te dire wow ah ouais ça doit être bien ah ouais wow wow tu es fatigué viens Christ tu es chargé bon il y en a vous êtes chargé mais ils ne sont pas fatigués c'est pour ça ils ne sont pas ravis des fois tu es chargé ta vie même on aurait dit comment on dit ça je vais chercher une expression en créole je sais ça hein darn book plouk je vais même dire boukoulouk ta vie est boukoulouk ok ta vie est boukoulouk tu vois je tiens un terme pour dire que vraiment c'est le bruit que tu sais la mobilité fait quand il avance tu vas pas bien tu es mal vrai non vrai tu restes dans le monde pourquoi genre en plus tu n'es même pas une star bon ok ça je reste non mais tu n'es même pas une star c'est que tu n'as même pas un truc à perdre bon est-ce que genre quand tu vas quitter là-bas tu vas manquer à des gens je te pose à tu vas quitter il y a des gens qui vont dire oh il nous manque quand il chantait non qui était là-bas tu es chargé comme ça mais comme tu n'es pas encore fatigué tu fais encore un bout de chemin on se revoit plus loin maintenant il dit quoi venez à moi vous tous qui est fatigué et chargé je vous donnerai du wow ça paraît quelque chose d'excellent et on a l'impression que en fait tu te dis Dieu est trop bon ah ouais du repos qui ne veut pas du repos si on te dit viens en vacances qui ne vient pas en vacances moi non en sérieux si on te dit aujourd'hui on te paye une villa pour aller faire une semaine en vacances avec piscine barbecue et on s'occupe des enfants ah c'est quand la notion de on prend des enfants pour qu'on s'occupe la rente toi tu te dis ça c'est le vrai repos non 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 parce que si il y a la villa et les enfants c'est pas le repos c'est pas le repos c'est le repos pour eux ils vont te dire c'était trop bien les vacances mais il dit quoi il te donne du repos mais après il dit quoi prenez attends tu as déjà vu un joug un joug là c'est ce qu'on met là sur les bœufs là quand il c'est ce qu'on met sur eux là ici en fait jésus te dit je vais te donner du repos tiens place toi là est-ce que ça ne paraît pas vraiment t'entend on est d'accord parce que tu sais au premier tu peux dire ah ouais il dit prenez mon joug sur vous et recevez attention c'est pas seulement prends mon joug c'est reçois mes instructions parce qu'il y en a c'est ce qui les fatigue le joug sans les instructions en fait tu portes le poids de tout ce que ta vie chrétienne comprend mais comme tu ne sais pas quoi faire maintenant avec tout ce poids là ça te fatigue il dit car je suis doux et humble de cœur et quoi vous connaissez mon amour pour les conjunctions de coordination donc s'il y a un et vous trouverez du repos pour vos âmes cela veut dire que tu ne peux pas trouver du repos pour ton âme si tu ne prends pas le joug ok qu'est-ce que tu veux dire pasteur la seule raison pour laquelle la vie chrétienne te paraît lourde c'est parce que tu n'as pas encore pris le joug de Dieu oh yes oui tu sais quand tu prends le joug de Dieu je te donne un exemple le joug on peut parler du joug de Dieu ou pas il dit Pierre m'aimes-tu oui paie mes brebiers ça veut dire prends soin des âmes alors le joug de Dieu ce serait quoi tu commences à dire que moi Seigneur je veux prendre soin des âmes au départ tu as ta Twingo tu as ta Twingo et pas la Twingo récente la Twingo lointaine tu vois non le modèle qui ne crève jamais tu vois tu as l'impression c'est elle était là qu'on a écrit la Bible tu vois elle est là elle ne crève pas et il n'y a que pour l'instant la façon que derrière est un peu bizarre il n'y a qu'une place mais en fait toi avec ta Twingo qu'est-ce que tu fais tu passes toujours chercher quelqu'un pour l'amener à l'église tu prends le joug tu passes toujours aller chercher quelqu'un à l'église quand tu es à l'église tu n'es pas là pour toi-même tu reçois ton message certes mais quand tu quittes là ici comme on a déjà pris soin de toi tu regardes qui sont les nouveaux tu vas vers eux et tu leur parles de Christ tu leur dis bienvenue pas pour leur raconter les comirages et les ragots de l'église il y a des gens tu arrives à l'église il y a la première chose qu'ils veulent te dire tu veux connaître les mille ans Wazimo Wazimo ça veut dire crazy au Kenya on utilise ce mot là pour dire fou tu dis non est-ce que tu as déjà fait Bible Meetup parce qu'on a fait l'annonce mais la personne peut-être que là elle n'est pas encore sûre tu as déjà fait Bible Meetup tu sais Bible Meetup voilà ce que ça a apporté dans ma vie tu la conduis vers la personne qui fait Bible Meetup en fait tu prends soin de la personne et tu ramènes quelqu'un tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches le jour où tu viens si un jeudi est vers au prix tu dis Seigneur pardon j'ai besoin d'une nouvelle voiture il va faire parce qu'il sait que toi tu amènes les gens à l'église bon maintenant ton voisin qui ne prend jamais le joug et que quand il trace il voit des gens marcher il osse les vitres et puis il les teinte encore plus pour ne pas qu'on les voit et d'ailleurs il baisse la louange pour ne pas qu'on sache qu'il est chrétien lui là quand il demande à changer là il fait beaucoup de jeûnes et prières pour arriver là-bas mais celui qui prend le joug en fait tu sais quand tu travailles pour Dieu Dieu travaille pour toi non j'en reprends quand tu travailles pour Dieu tu travailles pour toi quand tu travailles pour Dieu Dieu travaille pour toi tu vois des fois il y a des gens vois-y moi ils ratent le dimanche pour le travail tu es fou tu es pas bien tu es pas bien tu peux rater et tu vas au travail mais tu te rends compte que quand tu rates ton dimanche n'est même pas foutu tu peux rater et puis au final par exemple toutes les personnes qui t'avaient donné rendez-vous le dimanche là ils sont pas là c'est Dieu qui prend soin de toi tu dois pouvoir dire non là je dois m'occuper des affaires de mon père et mon père s'occupera de mes affaires je vous assure par exemple écoutez je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu être juste servir Dieu et voir Dieu l'abandonner tu es toujours présent à la fin prenez sur vous le joug et vous verrez comment Dieu va multiplier sur votre vie il y en a vous vous occupez pas c'est des affaires de Dieu vous êtes que dans j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin mais posez-vous la question est-ce que Dieu a besoin et j'ai dit ça et je redis je réitère j'ai dit ça cette semaine je réitère j'ai dit cette semaine qu'il y en a vous êtes arrivé à votre date d'expiration d'être un chrétien qui ne fait que prendre prendre le temps de donner est arrivé pour vous et quand je dis de donner je dis de prendre soin de quelqu'un de pouvoir prendre soin tu vois une petite à l'église qui se perd tu vois même tu sens qu'elle est je parle à une grande soeur ici quand tu vois une petite qui se perd tu sais on voit quand quelqu'un un petit ou une petite se perd par exemple un petit qui se perd tu le repères vite dans l'église tu sais comment tu le repères le gars a 15 ans il s'ouvre elle est go à l'église tu sais que c'est un petit qui se perd quand toi grand frère tu vois un petit comme ça qui se perd prends-le avec toi oui prends-le avec toi et pas pour le juger mais pour l'aider à devenir meilleur quand tu vois une petite qui est en train de se perd prends-la avec toi joue ton rôle de grande soeur et de grand frère il n'y a aucun problème là-dessus joue ton rôle de grand frère et de grande soeur on aurait dit vous attendez une ordination pour faire soeur quelle ordination que vous avez besoin tu as besoin d'une ordination pour prendre soin des gens non prends soin des gens mais il y en a vous venez à l'église pour vous-même vous-même et même des fois vous servez vous pensez que c'est tellement bien mais vous oubliez que dans le service vous ne prenez même pas soin des gens qui sont avec vous dans le service est-ce qu'on est ensemble dis à ton maçon prends le jug et le poids deviendra léger dis lui prends le jug et le poids deviendra léger maintenant l'autre chose qui fait les gens qui fait certaines personnes abandonner la foi c'est la prison du péché j'en parlerai pas beaucoup énormément mais c'est la prison du péché mais pas la prison du péché dans le sens que juste à cause du péché mais c'est que je suis tellement bloqué dans un péché après de nombreuses années en général les gens qui abandonnent dû à cause du péché c'est pas tout de suite c'est après au moins 10-20 ans ils se disent mais si après 20 ans j'ai toujours pas abandonné peut-être que Dieu ne veut pas me retirer c'est pas pour en fait même c'est rare de voir sincèrement quelqu'un par exemple quelqu'un peut être là à l'église et il a un péché récurrent par exemple le fait de fumer ça veut pas dire qu'il va abandonner Christ ça va être quelqu'un qui va lutter avec ça et est-ce qu'il y a une solution de sortir dedans oui il y a une solution mais si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous enseigne comme il faut qui vous enseigne la grâce parce que c'est la grâce qui libère comprendre la grâce ça vous libère souvent quand j'ai commencé à prêcher la grâce au tout début à certaines saisons les gens croyaient que ça allait surtout les parents les parents pensaient que ça allait pousser certains jeunes à vivre dans le péché mais ils se sont rendus compte que malgré toute la grâce que je leur ai prêché ça n'a pas poussé les jeunes à rentrer dans le péché au contraire ça les a appris à pouvoir prendre le dessus sur le péché ma prière pour toi qui es prisonnier d'un péché c'est que réellement tu puisses prendre conscience que Dieu a déjà mis la porte de sortie pour toi et tu puisses prendre autorité parce que si tu es en Christ tu as déjà reçu l'autorité pour marcher sur le péché on va prendre un verset c'est dans le livre de Romain chapitre 8 verset 1 à 4 Romain 8 1 à 4 il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ Amen en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort tu es affranchi si tu es en Christ c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent pasteur je ne peux pas encore venir à l'église pourquoi ? parce qu'il y a tel péché encore je ne peux pas encore donner ma vie à Christ pourquoi ? parce que j'ai tel péché mais tu ne pourras pas abandonner par toi-même c'est Christ qui va t'aider à sortir de cette situation tu ne peux pas abandonner par toi-même tu n'auras pas la force nous autres qui sommes ici il y a des péchés on ne pensait jamais s'en sortir mais c'est Christ qui nous a retirés de là il y a des gens ici s'ils commencent à te raconter leurs témoignages tu ne vas jamais croire qu'ils étaient là-dedans tu es peut-être assis à côté d'un grand braqueur il y a des gens qui souvaient leur téléphone oui oui tu es peut-être assis à côté d'une ancienne prostituée tu ne sais pas qu'est-ce que tu en sais qu'est-ce que tu en sais ce n'est pas marqué sur le visage des gens mais s'ils sont là ton voisin est le signe que Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe quelle situation oh oui je veux le dire ton voisin est le signe que Dieu peut sortir quelqu'un de n'importe quelle situation plusieurs l'avaient déjà condamné mais il a quand même réussi à s'en sortir il y avait des gens qui ne croyaient pas au changement de ton voisin mais Dieu croyait en son changement j'ai envie même de parler à quelqu'un qui est ici même lorsque tu as accepté Christ et que tu as fait des erreurs les gens t'ont condamné et ont dit que tu n'étais pas vraiment chrétien mais lui Dieu ne t'a pas abandonné il ne t'abandonne pas quand même et il dit que je crois que tu peux te relever tu peux être restauré j'ai envie de parler à quelqu'un qui a peut-être écoute je veux parler à quelqu'un qui a peut-être péché en secret tu es là tu as peut-être péché en secret personne ne sait premièrement viens confesser ne laisse jamais le diable t'empêcher de confesser tu n'es pas obligé de confesser devant les gens viens confesser le problème c'est que le diable te ment et te fait croire que quand tu vas confesser on va te regarder bizarrement toi tu connais les péchés j'ai déjà entendu des péchés quand tu entends ça il faut faire semblant que tout va bien quelqu'un te dit ça tu fais ne laisse pas le diable te piéger là-dedans deuxièmement laisse-moi te dire une chose le diable utilise ce péché pour te culpabiliser il t'empêche de venir dans la présence de Dieu alors réfléchis quand tu pêches est-ce que c'est Dieu qui te condamne dans tes pensées ou est-ce que c'est Satan Dieu ne va jamais te condamner en te disant tu as péché tu n'es pas digne de moi ne viens pas dans ma présence jamais jamais au contraire écoutez il y a deux culpabilités la culpabilité de Dieu et la culpabilité du diable la culpabilité du diable t'amène à fuir Dieu c'est la raison pour laquelle lorsque Adam a péché il s'est caché mais la culpabilité de Dieu t'amène à venir à Dieu en fait celui qui arrive à sentir le Saint-Esprit qui lui parle il dit Seigneur c'est vrai j'ai péché contre toi j'ai péché même contre mon corps mais je reviens à toi en ce matin je refuse de vivre encore un jour de plus dans cette situation mais je t'assure si tu veux sortir viens confesser tu sais le diable n'aime pas la confession parce qu'il sait que la confession est une puissance qui libère oui parce que dès que tu confesses tu exposes le diable il ne peut plus se cacher mais regarde quand tu ne l'exposes pas tu peux continuer à pécher personne ne sait mais si demain tu me dis des fois à l'église je te regarde comme ça toi même tu sais personne ne sait mais toi et moi nous savons et mon simple regard c'est une manière de te dire veillez haut non 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 et il n'y a aucune personne écoutez aucune c'est l'une des choses qui m'a donné beaucoup de grâce avec les non convertis il n'y a aucune personne qui a déjà péché qui peut dire que dans ma présence je l'ai fait se sentir minable jamais 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 moi je ne suis pas là pour te juger parce que je sais que si j'avais été dans le monde à l'heure actuelle je ne sais pas ce que je serais devenu oui tu ne sais jamais tu ne sais jamais si tu es en train de dire oh les gens qui font ça toi tu sais si tu n'allais pas vers ça tu allais lire 2-3 magazines 2-3 post Instagram tu as dit peut-être que j'ai et tu allais faire non on ne juge jamais les gens parce que c'est Dieu qui nous fait grâce d'être debout si je suis debout c'est la grâce de Dieu si je ne tombe pas c'est la grâce de Dieu si je viens à l'église le dimanche c'est la grâce de Dieu si je me suis levé ce matin c'est la grâce de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un il est où mon verset il faut laisser mon verset vous avez mis où tes versets verset suivant qu'est-ce qu'il dit regarde verset suivant car chose impossible à la loi c'est impossible à la loi quand il dit chose impossible à la loi ça veut dire aussi chose impossible pour toi-même parce que la loi c'est quoi essaye par toi-même tu as une règle essaye par toi-même il dit chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force ta chair rend la loi sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché aïe 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 en fait Dieu est venu s'est mis lui-même dans une chair semblable au péché pour te montrer comment à la croix il vient clouer la chair pour que le péché aussi soit cloué à la croix cela veut dire que quand Christ est mort à la croix le péché est aussi mort à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça veut dire pasteur ça veut dire que celui qui est en Christ quand il pêche c'est un choix celui qui est en Christ il a le pouvoir de dire non regardez verset suivant il dit verset suivant il dit quoi et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous c'est pour ça que Jésus dit tout est accompli c'est pour ça que Jésus dit il n'est pas venu abolir la loi il est venu l'accomplir l'accomplir dans quel sens la loi c'est le salaire du péché c'est la mort et donc normalement tu es censé mourir mais quelqu'un est déjà mort à ta place tu ne peux plus mourir c'est ça c'est ça et il dit la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon mais selon que Dieu te libère de toute pensée qui te condamne qui te culpabilise depuis longtemps et marche selon l'esprit dans le nom de Jésus est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus maintenant on va voir un point intéressant tu peux t'asseoir on va voir un point intéressant l'une des choses qui amènent certaines personnes à abandonner la foi ce sont les idoles cachées les idoles cachées on va aller dans le livre de Genèse et on va lire une histoire que je vais vous remettre dans le contexte vous connaissez Abraham vous connaissez Isaac vous connaissez Jacob l'histoire de Jacob est la suivante c'est un fils le fils d'Isaac qui est un frère Esaü qui a récupéré le droit d'Enes ça veut dire la bénédiction de son père comme s'il était le premier-né il l'a récupéré alors que c'était Esaü qui devait la recevoir Jacob va fuir il va aller chez son oncle Laban et il va y rester 20 ans il va travailler quand Laban Jacob voudra se marier Jacob va demander une des filles à Laban Laban va lui dire tu devras travailler 7 ans 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 why ça fait combien de temps que tu veux dire ça fait même pas 4 ans tu t'es en compte tu es là là 7 ans et plot twist de l'histoire retournement de l'histoire Jacob travaille 7 ans au jour de la lune de miel on éteint la lumière et Ngo vient il dit comme chaque marié qui dit là ici ce soir nous sucreberons je ne sais pas quoi et non Seigneur le pâtissier le fraisier Jacob a vu son fraisier dans la nuit il est rentré Jacob a savoué le fraisier mais lorsque le jour s'est levé Jacob s'est rendu compte que la femme qu'on a menée pour lui dans le lieu secret ce n'était pas Léa c'était Rachel la grande soeur tu sais dans la vie c'était Léa c'était Léa et ce n'était pas Rachel mais tu sais dans la vie oui c'était effectivement mais tu sais dans la vie tu finis toujours par payer ce que tu fais tu sais pourquoi tu veux que je te montre pourquoi dans la vie là il y a les malédictions qui existent tu veux que je te montre pourquoi Jacob est venu et il a pris le droit des nests sur les nés mais là il est redonné le droit des nests à les nés de là-bas tu fais on te fait chat tu fais on te fait il prend le droit des nests il surplote son frère il lui fait il prend le droit des nests de l'aîné quand il arrive chez Laban il faut qu'il paye ça quand il va voir Laban Laban il dit à Laban oui tu m'as trompé Laban lui dit mais est-ce que tu ne sais pas qu'on doit marier quelqu'un on marie toujours les nés en premier non Laban tu es mauvais aussi Laban non Laban tu es mauvais comment on peut être mauvais comme ça Laban tu vas me dire ça avant pourquoi on peut dire mais ça pitot je crois que c'est parce que Léa avait les yeux délicats quand la Bible te dit les yeux délicats c'est un bon français pour te dire qu'il était nizier cocliche c'est ça pour te dire c'est ça c'est que ses yeux partaient comme ça il devait dire regarde moi tu vois c'est ça donc imagine bon si tu as les yeux délicats que tu te fasses grâce mets les mains prises ça va ok on ferme la pente on ferme la pente mais bon maintenant imagine le gars se réveille il dit bébé ça va il tourne la tête imagine imagine quel outrage quel outrage Laban maintenant lui dit si tu veux celle que tu voulais tu vas devoir travailler 7 donc le gars travaille 14 ans après ça le gars Laban va changer son salaire plusieurs fois jusqu'à ce que Laban va mettre une stratégie malicieuse en place dans le troupeau que Jacob était responsable il n'y avait que très peu de brebis tachetés mais plus de brebis uniformes Laban va lui dire que toutes les brebis tachetés te reviendront mais Laban sait très bien qu'elle sait que ce brebis n'a pas à faire brebis tachetés mais le Seigneur révélation donnée à Jacob il a fait placer les brebis tachetés en première ligne et les brebis tachetés quand elles sont tombées en chaleur enceintes par la suite elles ont accouché les brebis tachetés ok on est ensemble jusque là donc mais ça il a fait pendant 6 ans ça veut dire qu'il a fait combien d'annes 20 ans mais après 20 ans Jacob estime que et en plus l'ange de l'éternel est venu le voir l'ange de l'éternel lui a dit il faut partir qu'il retourne dans ton pays de naissance donc Jacob va voir Rachel et Léa et il va leur parler pour leur dire qu'on doit partir on est ensemble jusque là qu'on doit partir et donc voici ce que la Bible dit une fois qu'ils sont partis donc ils sont partis ils ont fui parce qu'ils n'ont pas dit à Laban qu'ils partaient parce que selon la tradition certes il a fait la dot donc il a payé mais ça reste les filles de Laban et les enfants qu'il a obtenus c'est les enfants aussi de Laban vous me suivez ou pas ? ça que par exemple quand par exemple dans certaines traditions vous allez épouser une femme sans la doter au vu de la famille tous les enfants que la femme a ne vous appartiennent pas ça appartient à la famille de la femme c'est-à-dire que Jacob quand il part il sait que là il ne part pas seulement avec ses filles il part aussi avec ses petits-enfants mais qui sont aussi comme les petits-enfants de Laban parce que vous savez c'est nous qui avons ce dysfonctionnement en nous du principe d'affiliation de généalogie mais eux là ils ne bliquent pas avec ça quand il dit le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ils savent bien de quoi il parle ok et la Bible dit le troisième jour on annonça à Laban que Jacob s'était enfui verset suivant avançons il prit avec lui ses frères le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galade verset suivant Dieu apparu la nuit en songe à Laban l'Araméien et lui dit garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal Laban atteignit donc Jacob Jacob avait dressé sa tente sur la montagne Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade verset suivant alors Laban dit à Jacob qu'as-tu fait pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée oui pourquoi as-tu pris la fuite en cachette m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti je t'aurais laissé partir au milieu des résuissances et des champs au sein des tambourins et de l'arbre il abuse tu ne m'as pas permis d'embrasser et mes filles car c'est en insensé que tu as agi verset suivant ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le Dieu de votre père m'a dit hier garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal oui maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu et là c'est assez intéressant ce qui va se passer c'est qu'en fait la Bible explique que quand Jacob est parti avec ses femmes ses enfants le troupeau tous les serviteurs Rachel elle a pris les théraphimes de son père c'est comme des fétiches c'est les dieux de son père elle les a pris elle est partie avec donc Laban s'est rendu compte de ça il dit donc pourquoi as-tu as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux mais c'est Rachel qui a pris les dieux on ensemble jusque là regardez en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés Laban entra dans la tente de Jacob dans la tente de Léa dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien il sortit de la tente de Léa et il entra dans la tente de Rachel Rachel avait pris les les avait mis le bas du chameau c'est ce qu'on met sur le dos du chameau pour le chevaucher c'est-à-dire qu'elle elle les a mis sous le bas du chameau mais des fois le bas du chameau n'a pas forcément un truc comme si c'est pas comme si c'est couvert entièrement des fois c'est juste une structure c'est juste une structure vous me suivez ou pas c'est pas seul il y a des fois c'est plein c'est-à-dire que vous avez du cuir et c'est plein de partout mais des fois c'est juste une structure que l'on peut mettre donc elle le prend elle le met sous le bas du chameau et la Bible dit quoi elle s'était assise dessus vous suivez ou pas ensuite il dit quoi Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien ok elle dit à son père que mon seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes elle est en train de dire qu'elle a ses menstruations ses règles on est ensemble et dans la fête et dans la fête et dans la fête il chercha et ne trouva point l'intérêt pourquoi je prends le cas de Rachel parce que certains d'entre vous vous quittez le monde vous venez à Christ mais comme Rachel vous partez avec les dieux de vos parents est-ce que je peux avoir mes outils d'aujourd'hui s'il vous plaît bien bien ça c'est l'idole et Joanne vient et il accepte Christ dans sa vie on est ensemble jusque là sauf que quand il accepte Christ il part avec une idole parce qu'il ne prend pas le temps de mettre en perspective les choses qui prédominaient dans sa vie et qui étaient comme des dieux dans sa vie dans l'histoire de Rachel ce que cette histoire nous montre premier point c'est que les parents transmettent des idoles aux enfants si Rachel a ses idoles c'est parce que son père les avait et donc vous devez donc comprendre que souvent les idoles que vous avez dans vos vies ce sont les mêmes idoles que vos parents avaient dans leur vie qu'est-ce que tu veux dire pasteur quand tu as vu ta mère mourir pour les hommes donner tout pour un homme tu finiras par donner tout à un homme quand même ta mère a accepté d'être avec quelqu'un vous ne voyez pas des fois les histoires tu vois une histoire d'une femme elle a un enfant elle fréquente maintenant un compagnon qui n'est pas le père de l'enfant et ensemble ils tuent l'enfant tu n'as jamais vu d'histoire comme ça tu peux te poser la question mais comment cette femme n'a pas eu plus d'amour pour son enfant que pour l'homme qu'elle avait une idole qui était dans son coeur à un point où elle était prête à battre tout ce qui mettait inimitié entre elle et son compagnon même si c'est la folie est-ce qu'on est ensemble jusque là si tes parents t'ont toujours mis dans la tête que le plus important c'est l'école ça devient une idole parce que l'école n'est que un non-sens pour dire l'argent parce que quand on voit l'école c'est pour avoir un travail quand on voit le travail c'est pour avoir de l'argent et donc celui qui a un discours que le plus important c'est l'école aura un discours que le plus important c'est le travail et aura beaucoup d'excuses demain qu'à cause du travail il ne peut pas venir à Dieu les amis on peut amener nos enfants à l'école ils doivent aller à l'école gloire à Dieu mais ce n'est pas l'école le plus important je suis désolé de vous le dire ce n'est pas l'école le plus important et ça ça ne devrait pas être choquant pour des chrétiens le plus important c'est Dieu je n'ai pas dit qu'on ne doit pas aller à l'école qu'on ne doit pas étudier qu'on ne doit pas avoir de bonnes notes on est la tête et non la queue gloire à Dieu mais je ne peux pas faire de l'école une idole et souvent ce qui se passe c'est que les parents sans se rendre compte nous donnons des idoles à nos enfants quand tes parents sont heureux quand ils ont de l'argent et fâchés quand ils n'en ont pas ils sont en train de placer l'idole de l'argent dans ton coeur ça veut dire que toute ton éducation peut placer des idoles à l'intérieur de toi et toi sans t'en rendre compte parce que vous savez il y a des choses que seules les circonstances de la vie révèlent tu n'es pas en âge de te marier tu ne peux pas faire du mariage une idole tu n'es pas en âge de travailler tu ne peux pas faire quand je dis de travailler tu es en étude l'argent tu ne sais pas encore que c'est une idole dans ton coeur tu n'es pas encore dans la circonstance qui révèle qu'il y a des idoles mais sans le savoir tu caches depuis longtemps discrètement une idole à l'intérieur de toi et tu es chrétien tu chantes tu loues j'entends les chaînes tomber il y a une armée qui se lève oui brisez les chaînes mais pendant que tu brises les chaînes le diable n'a aucun problème tu es à l'église mais l'idole est là avec toi là elle est là avec toi mais cette idole là voici ce qui se passe c'est que Jésus dit un jour à Satan à Pierre Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment c'est-à-dire que Satan réclame les gens mais quand Satan te réclame il ne va pas te réclamer n'importe où parce qu'il sait que toi ton problème n'a jamais été la cigarette Satan ne va pas te réclamer sur la cigarette il va te réclamer sur la mine explosive cachée qu'il a placée dans ta vie l'idole donc tu es à l'église mais il suffit de voir beaucoup de gens se marier et que toi tu ne te maries pas tu sais j'ai vu des gens s'attrister parce qu'il y a beaucoup de mariages en ce moment oui je vois vos visages en ravoyant en ravoyant j'ai vu des visages s'attrister parce qu'il y a beaucoup de mariages et vous vous attristez parce qu'il y a beaucoup de mariages et que vous n'êtes pas encore mariés au lieu de vous dire gloire à Dieu parce que s'il y a beaucoup de mariages ça veut dire qu'à moi aussi en route bon maintenant regarde la chose de l'autre sens ça veut dire que tu serais heureux si les autres n'étaient pas mariés ça c'est une mentalité de quand je sens que les autres commencent à avoir moi je ne suis pas heureux et donc tu es à l'église mais tu as un lien qui te rattache à ton hôtel familial et quand Satan veut te secouer un peu il tire sur l'idole et tu dis j'entends les chaînes tomber mais ok tourne-toi regarde de l'autre côté lève les mains même adore adore le Seigneur alors j'entends les chaînes mais pendant qui j'entends les chaînes oui tu entends les chaînes tomber mais tu n'as toujours pas d'argent tu es chrétien tu es pauvre viens là en plus tu donnes ta dîme et ton offrande à l'église on abuse de toi en plus le pasteur regarde la voiture qu'il a le pasteur lui il mange bien et toi tu es pauvre tu n'as pas vu tes regarde regarde bien Dieu est là depuis que tu es avec lui est-ce que tu as plus de client ou de cliente alors que des fois c'est le diable lui-même qui dit aux clientes de ne pas venir il crève un pneu d'une cliente il marche il fait des circonstances et il vient ensuite te voir pour te dire tu as vu Dieu n'a pas fait et là il te tire et toi tu dis je suis chrétien mais l'idole est là on retourne on va faire le chrétien j'entends les chaînes mais allez lève les mains lève les mains oui mais tu es célibataire tellement célibataire que tu es devenu célibatant tellement tu es célibataire tu es maintenant à terre d'après toi tu parles de Dieu en plus regarde il n'y a plus aucune fille de ton âge à l'église le dernier gars qui te restait là il est brûlé il n'y a plus rien pour toi dans le monde il y en a beaucoup en soirée il y en a beaucoup mais tu oublies que tu es venu à l'église parce que beaucoup c'est eux qui c'était le tacle divin tu oublies et voilà l'idole maintenant elle est dans ton coeur et elle parle mais sans te rendre compte tu es à l'église mais tu commences à ne plus être trop là parce que l'idole parle au fond de toi la prédication ne rentre plus voilà maintenant les gens qui ont les idoles vous savez qu'est-ce qui arrive même ils ratent les meilleurs moments destinés pour eux à l'église le diable fait en sorte que les moments où ils ont une parole qu'ils doivent entendre pour les libérer et peut-être aussi que toi qui es célibataire pour rencontrer quelqu'un il te fait rater et là maintenant il te culpabilise comme ça et tu abandonnes parce que tu dis non le Seigneur n'est plus juste et sans faire attention tu as des idoles dans ton coeur on peut voir la liste quelques listes des idoles regardez le mariage la famille l'argent l'opinion des autres l'amour du monde tu sais rappelez-vous l'amour du monde j'ai dit que c'est pas une question du péché c'est une question de tu aimes genre ce week-end on était à tel endroit on a mis un cocktail tu vois tu aimes bien ça j'ai pas dit que c'est mauvais est-ce que moi ça m'arrive d'aller aussi chill oui mais en fait toi tu aimes ça quand tu entends parler d'aller en mission de tout donner à Dieu tu te dis que messieurs oh là là c'est mort à mort on va vivre encore mais Seigneur prends-moi prends-moi mais tu aimes-moi tu avais tes plans tu avais dit que en tel mois je fais une croisière en tel mois je te dis par en mission une semaine ou tu avais tes plans en tel mois tu dis je vais à Santorini et je te dis tu vas à Santorini écoute on a des bien-aimés là-bas qui se réunissent en ligne j'aimerais que tu puisses aller faire une semaine de prédication pour eux tu avais déjà prévu de faire un parcours tu vas là tu vas là tu vas là tu vas là te vois là maintenant on est on est ensemble ou pas? ah ah ok regarde ce qui te réclame est lié au Dieu à l'idole que tu as gardé en toi en d'autres termes ce qui peut te faire abandonner la foi c'est quand tu n'as pas donné toute la place à Dieu parce que Dieu ne veut pas la première place Dieu veut toute la place regardez quand Dieu prend toute la place ça implique que il n'y a pas Dieu à la première position ensuite qu'il soit à la deuxième position vous devez comprendre que ça fait que Dieu est à la première position mais même mon mari ou mon épouse qui est à la deuxième position il est à la deuxième position parce que c'est Dieu qui l'a placé dans ma vie mon travail à cette position parce que c'est Dieu vous vous rappelez la différence entre je fais du sport et je suis sportif c'est que maintenant je ne place plus ces choses là juste parce que je ne place plus Dieu juste pour atteindre mes objectifs mais avec Dieu je fais en sorte que Dieu lui-même agence toute ma vie maintenant on est ensemble écoutez l'idole là sans vous rendre compte c'est elle qui parlera contre votre vie est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? regardez je vais terminer avec ça alors l'histoire de Rachel est intéressante parce qu'elle vient elle parle avec les théraphines et elle les cache elle les cache ok elle les cache vous savez à quel moment Rachel va donner les théraphines plus tard vous devez vous rendre compte qu'il y a une histoire qui intervient Jacob a une fille qui s'appelle Dina et qui va être violée par un homme d'un autre peuple je ne me rappelle plus le nom de ce peuple mais c'est à Sichem je crois quelque chose comme ça et elle va être violée là-bas la Bible dit que Lévi et je crois Simeon ils vont user de ruse envers ces hommes-là parce que le gars qui va violer Dina va tomber amoureuse d'elle mais quand la Bible explique qu'après l'avoir violée il va il va savoir comment gagner son cœur il va lui parler d'une manière pour gagner son cœur et il va dire à son père s'il te plaît permets-moi d'avoir cette femme le père va venir va aller négocier on vous demande pardon en fait d'une certaine manière on vous demande pardon pour ce que notre fils a fait mais s'il vous plaît donnez votre fille s'il vous plaît on paiera le prix fort demandez-nous tout ce que vous voulez on paiera le prix fort pour elle et Simeon et Lévi vont user de ruse ils vont dire en plus parce qu'à un moment donné le père du jeune homme va dire que nos filles pourront être épousées par vos fils et nos fils pourront épouser vos filles Simeon et Lévi vont dire oui mais d'accord mais nous on ne peut pas épouser les gens qui ne sont pas circoncis donc ils vont aller vers leur peuple à la porte de la ville ils vont dire oui on doit faire la paix avec ce peuple on doit faire alliance avec eux et pour faire alliance avec eux ce serait bien que vous puissiez vous circoncière c'est vraiment le prix à payer donc eux tous ils vont se circoncière mais mon ami à l'époque là il n'y a pas anesthésie générale truc non 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 tu prends une taille tu cognes ça deux fois sur une autre pierre une proche tu cognes ça deux fois sur une autre roche tu es guissé un peu comme ça hop au boulot il faut qu'elle t'entitienne comme ça hop mon gars pendant trois deux un mois mon gars c'est quoi la Bible dit qu'à un moment donné qu'est-ce que Simeon et Lévi sont ils ont pris leur épée et ils ont été la Bible dit ils ont passé au fil de l'épée tous les mâles de cette population ils sont revenus et ils vont dire à leur père leur père va dire mais vous m'avez fait du tort vous avez d'une certaine manière mis l'opprobre quand je dis l'opprobre dans le sens amené du désordre dans le pays parce que tous les autres peuples vont maintenant vouloir m'attaquer à cause de ce que vous venez de faire et eux ils vont répondre mais notre soeur n'est pas une prostituée donc ils vont vouloir la venger la Bible explique oui c'est vrai on sent que oui il y a une tension qui est présente Jacob va venir il va bâtir un hôtel à Dieu il va bâtir un hôtel il va donner une ordonnance il va dire sortez tous les dieux étrangers que vous avez à ce moment là les dieux étrangers vont être remis on est ensemble jusque là tout va être remis la Bible dit qu'après le sacrifice qu'il va faire après avoir remis les dieux étrangers la Bible dit que la crainte va s'emparer du pays et de toutes les nations environnantes on est en bon jusque là et regardez juste après cette histoire là ça veut dire que on a Rachel qui parle avec les Théraphimes ensuite rappelez-vous on a Rachel qui parle avec les Théraphimes elle les a cachés ensuite on a l'histoire avec Simeon et Lévi et après on revient à l'histoire où Rachel rend les Théraphimes à ce moment là mais je laisse 35-16 ah non je laisse 35-16 ils partirent de Bethel juste après ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à jusqu'à quoi ? lorsque quoi ? qu'est-ce que Rachel a fait ? et qu'est-ce qui s'est passé ? reste là reste là Rachel a quoi ? donc elle était enceinte n'est-ce pas ? la Bible dit ils partirent de Bethel il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible dites-moi pénible pénible verset suivant et pendant les douleurs de l'enfantement la sage-femme lui dit ne crains point car tu as encore un fils pourquoi ? reste là l'histoire de Rachel elle est particulière vous savez on vous dit que Rachel a des enfants mais les enfants que Rachel ce sont des enfants symboliques elle n'en a pas beaucoup d'à elle parce que la Bible dit que Rachel n'arrivait pas à enfanter elle est enfantée une fois je crois au départ avant cette histoire donc Rachel quand elle n'arrivait pas à enfanter elle a amené sa servante elle a dit que ma servante me donne des fils et donc c'est comme ça que Jacob a pris la servante de Rachel la servante de Léa et elle l'a donné c'est-à-dire que certains fils là c'est pas c'est pas c'est pas certains d'entre eux ne sont pas les fils biologiques de Rachel ce sont des fils de sa servante qui lui sont donnés comme des fils ils sont ensemble donc Rachel aura une problématique d'avoir des enfants elle va réussir à en avoir un je ne me rappelle plus c'était lequel elle va réussir à en avoir un je crois qu'elle aura Joseph elle aura Joseph parce que la Bible dit l'éternel se souvint de Rachel donc elle aura Joseph mais il y a plusieurs de ses enfants donc on dit c'est les enfants de Rachel c'est pas ses enfants biologiques alors que Léa elle a eu quand même des enfants naturellement ensuite elle a fait appel à sa servante et ensuite elle a eu encore naturellement est-ce qu'on est ensemble jusque là mais ici là ça veut dire que Rachel on sait qu'elle a un problème avec ça on est ensemble jusque là et la Bible dit et pendant les douleurs de l'enfantement la sage-femme lui dit ne craint point quand tu as encore un fils elle dit ok c'est une espérance parce que tu voulais tu voulais des enfants voilà tu as encore un fils ok avançons et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante elle lui donna le nom de Ben-Oni mais le père l'appela Benjamin mesdames et messieurs il est étrange de voir que Rachel est morte d'un accouchement alors que là où elle avait placé les dieux c'était dans ses parties intimes au niveau de ses parties intimes et l'excuse en plus qu'elle prend c'est que je suis dans ma et la période est intimement liée à le fait d'enfanter cela veut dire que là où Rachel a caché les dieux c'est ce qui a fini par la réclamer tôt ou tard et donc Rachel finit par mourir de ses propres dieux et en plus tu as l'impression que d'une certaine manière les dieux se vengent d'elle pourquoi rappelez-vous juste avant Jacob dit amener les dieux étrangers ça veut dire que juste avant là c'est le moment où tout le monde doit se débarrasser de leurs dieux étrangers et ensuite elle vient accoucher et elle meurt c'était le prix de la rançon qu'elle avait en ayant pris les théraphimes de son père en s'étant posé dessus et rappelez-vous de la parole Jacob a dit que celui qui a tes théraphimes meurt et au moment où elle rend les théraphimes elle meurt qu'est-ce que tu veux dire je suis en train de te dire que ce que tu caches l'idole qui est tapis au fond de ton coeur c'est ce qui te tuera et voilà maintenant sans te rendre compte tu sais même pas à quel moment mais à cause de quelque chose en fait pour vous ça vous paraît trop gros mais vous n'imaginez pas que quand on lit dans la situation on ne se rend pas compte que c'est à cause de ça ça est en train de m'éloigner de Dieu de ma relation avec Dieu et en train de m'éloigner de mes frères et soeurs ça là c'est tellement une idole en plus quand le diable sent vous savez quand le diable sait que vous êtes quelqu'un qui avait un grand apport dans le royaume de Dieu pour dépeupler le royaume des ténèbres quand il vous envoie une idole il vous envoie une idole mal pop tu sais tu n'as pas remarqué quand un frère vient te voir à l'église il ne te plaît pas tout de suite mais quand le diable envoie un frère de dehors tu sens qu'il est sorti dans soit une unité spéciale un truc comme ça il s'appelle John O'Connor un truc comme ça comme par hasard il te comprend parfaitement vous êtes sur la même longueur d'onde tu as l'impression que vous vous connaissez depuis et en plus quand tu lui parles de Dieu il ne réfute pas tout de suite mais non c'est trop bien toi aussi si tu lui dis et Dieu non moi c'est Satan non 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 il te dit tu sais moi je crois en Dieu mais je vais te dire une chose ma relation avec Dieu elle est au dessus de ce que les gens à l'église un prétentieux comme ça et puis sans te rendre compte regarde tu veux que je te dis je te dis ou pas là je parle d'abord du mariage après je vais aller sur les autres points tu sais à qui il s'attaque après moi moi direct moi je deviens sa cible première que ce soit une femme je deviens sa première cible parce qu'il sait le diable sait que le verset dit je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé donc il commence maintenant à te distiller des paroles contre ton propre pasteur ton pasteur qui était là pour prier pour toi lui il y a un gars peut-être qui va te tromper dans 5 mois est-ce que tu me suis ou pas te voilà maintenant à donner ta vie à une relation gaspillée même de l'argent même que Dieu même n'a jamais vu pour une relation je sais c'est comme ça que ça fonctionne je vous ai toujours dit ça je vous ai pas toujours dit ça qu'à chaque fois que vous acceptez Dieu y aura un gars qui va venir ou une go qui va venir je vous ai jamais dit ça mais je parle plus aux femmes parce que les hommes ne courent pas après le mariage les hommes ne courent pas après les hommes veulent se marier mais ne courent pas après mesdames c'est vous qui vous rendez esclave de ça et que quand vous ne l'avez pas vous êtes à mourir limite pour ça comme si quand vous n'êtes pas marié vous n'êtes pas une femme accomplie tu es accomplie quand tu as accompli la volonté de Dieu c'est pas le mariage qui t'accomplit est-ce que tu t'es posé la question qu'est-ce qui au fond de toi fait que tu quémantes de l'amour comme ça qu'est-ce qui fait que tu as autant besoin d'amour comme ça Dieu ne peut pas remplir cet amour là Dieu ne peut pas le remplir oui je t'assure Dieu peut le remplir vrai de vrai vrai de vrai ça commence comme ça on commence toujours par te dire Dieu moi j'y crois mais à ma manière un jour je viendrai à l'église finalement il ne vient jamais à l'église ou elle ne vient jamais à l'église en général ça n'arrive pas aux gars les gars tu sais mesdames c'est vous qui vous faites avoir là-dedans un homme quand il vient dans mon bureau et qu'il m'expose sa relation amoureuse et qu'il sait que la personne avec qui il ne veut pas aller en crise tu sais qu'est-ce que l'homme fait quand il quitte le bureau il rompt mesdames écoutez-moi bien je vous dis une vérité ça ne change pas même si n'arrêtez de promener des regards inquiets tu commences à regarder autour tu dis oui mais je ne vois pas de frire de mon âge c'est ça là c'est la chair qui parle là parce que la foi c'est amené à l'existence ce qui n'existe pas oui 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 jamais jamais puis regarde et souvent tu sais quand le mariage est une idole dans ton coeur tu as essayé déjà de te débrouiller sans prévenir personne ce que tu ne veux pas nous dire là c'est que dans le compte il y a plein de relations que tu as déjà eues qui ont échoué mais tu ne veux pas nous dire parce que c'est un catimini caché parce que tu essaies de te débrouiller par toi-même mais depuis que tu as essayé est-ce que ça a marché non mais regarde tes soeurs à l'église elles ont servi Dieu elles se sont focalisées sur le service et elles se sont mariées c'est bizarre et toi qui essayes depuis longtemps ça ne marche pas tu ne vois pas qu'il y a un truc qui cloche mesdames arrêtez de vous faire avoir là-dedans vous savez qu'en plus c'est biblique mais ça fait partie de la chute de l'homme dans la chute au moment de la chute la Bible dit que la femme accouchera avec douleur mais que ses désirs se porteront vers son mari ça veut dire ça veut dire que la chute de l'homme a amené la femme à avoir des désirs vers un homme limite qu'il devienne son Dieu limite jamais je vous dis je préfère en fait vous ne comprenez pas à quel point il faut servir Dieu même s'ils n'ont pas rien qu'à mailler c'est là-dedans qu'on reste non 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 en plus vous n'imaginez pas des fois je veux parler à quelqu'un il vaut mieux faire ta vie célibataire mourir célibataire et de laisser un héritage à ton enfant de fidélité à Dieu et quand ton enfant va marcher avec Dieu il récolte tes années de célibat parce que tu as été fidèle avec Dieu mais en fait des fois tu ne sais pas dans ta famille il y a comme une malédiction de célibat tu es en train de te battre pour ça mais toi tu vas succomber au diable jamais jamais ce discours là c'est pas la première fois que je le tiens c'est pas la première fois je dois vous le dire ne vous laissez pas voir ça me fait tellement mal quand je vois ça des soeurs qui viennent me voir pasteur j'avoue je me sens mal oui pourquoi mais quand je creuse la soeur ne veut pas me dire mais elle ne veut pas me dire la vérité des fois vous pensez que les pastons n'est pas au courant il faut me dire clairement dis-moi la vérité pasteur j'avoue j'ai l'impression que Dieu a abandonné sur le sujet si tu ne me dis pas réellement ce que tu ressens je ne peux pas t'aider mais si quand tu viens me voir tu fais la go-fort ah non moi je ne suis pas la tueur moi vraiment moi aussi dans le bureau je fais et on va faire et on va sortir du bureau c'est tout il n'y a rien il n'y a rien arrêtez de faire des relations amoureuses une idole vous faites de vos gars vos go un Dieu dans votre coeur et des fois même vous les chrétiens quand vous devenez mariés God forbid que Dieu nous pardonne devenir mariés vous pensez que ma femme c'est une idole dans mon coeur jamais elle le sait et même quand je dis ça c'est ça qui fait qu'elle m'admire et que je l'excite je dois le dire comme ça jamais Dieu aura toujours la première place quand je lui dis que je l'excite c'est pas faux pourquoi toi tu prends les mots tu as un esprit bizarre excité ça veut dire quoi quand tu vas amener tes enfants au parc 10 000 ans ils ne sont pas excités c'est un excitement bizarre c'est quand on te dit excité il y a un qui ça va attendre il faudrait que elle a une effervescence voilà c'est mieux si j'étais excite quelqu'un fait elle a une effervescence elle en est moi elle se dit ouais là j'ai un gars oui Dieu d'abord oui Dieu d'abord j'ai aucune honte à ça et je suis j'ai honte tellement gloire à Dieu que ma femme n'a même pas d'histoire pour Dieu parce que je lui aurais mal parlé je lui dis hé hé copine il y a un périmètre où tu ne rentres pas ici ce périmètre là c'est entre Dieu et moi non non c'est entre Dieu et moi non c'est entre Dieu et moi c'est entre Dieu et moi ne rentre pas là-dedans ce périmètre là tu n'y touches pas même là c'est gagner les âmes là on n'y touche pas ça là on n'y touche pas pourquoi parce qu'à la fin là toi tu peux partir si tu dailles demain là j'aurais fait 10 ans de ma vie 20 ans de ma vie 30 ans de ma vie en vivant pour toi alors que je n'ai pas vécu pour Dieu attendez je vous prends attendez attendez comme vous ne me croyez pas comme vous ne me croyez pas vous me regardez comme si pasteur là c'est pas équilibré attendez j'arrive à équilibre tu vas voir ah voilà 1 Corinthiens chapitre 7 on va aller au verset 28 1 Corinthiens 7-28 si tu t'es marié tu n'as point de péché et si la vieille s'est mariée elle n'a point de péché mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner on est ensemble jusque là qui dit que le mariage amène des tribulations on est ensemble oui des tribulations dans la chair tu as envie de plaire et de désir pour ton mari et pour ta femme mais regardez le verset 29 il dit quoi voici ce que je dis frère c'est que le temps est court que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas et cette portion du chapitre 7 en parle il dit que ceux qui ont des richesses en jouissent comme n'en jouissent en pas c'est-à-dire que l'apôtre Paul même dit il n'y a pas de problème il dit mariez-vous mais ne vous mariez pas et ne vivez pas comme des gens mariés essayez de vivre comme des gens qui ne sont pas mariés oui en fait ce n'est pas ce n'est pas dans les actes mais dans ta pensée tu dois toujours te voir comme 100% pour Dieu c'est-à-dire quoi l'apôtre Paul dans ce chapitre là continue continue même moi le verset 30 on va continuer ceux qui pleurent comme ne pleurant pas ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas et ceux qui achètent comme ne possédant pas c'est-à-dire quoi il dit prends des maisons mais vis comme si tu n'en as pas oui achète des biens mais vis comme si tu n'en as pas acheté ça veut dire quoi ne mets pas ton coeur dans ces choses quand tu te maries ne mets pas ton coeur là-dedans comme si c'est une idole Dieu va te la prendre cette idole Dieu va te la prendre verset suivant et ceux qui usent et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe ça veut dire tout ce que l'on obtient dans ce monde finit par passer comment nous chrétiens nous faisons de ces choses des idoles et c'est comme ça qu'on va prêcher l'évangile l'évangile ne retentit pas parce qu'en fait l'évangile qui est dans notre coeur là c'est le mariage l'évangile qui est dans notre coeur c'est l'argent que Dieu donne l'évangile qui est dans notre coeur c'est le travail l'évangile qui est dans notre coeur c'est les enfants c'est la famille quel idole que tu as placé sur ton coeur je prie que Dieu ne nous trouve pas idolâtre et c'est pas une question d'idolâtre avec des fétiches parce que tu sais quand on parle des idolâtres tu imagines un totem avec des gens qui lèvent les mains vers le feu non idolâtre dans le sens que un homme un plaisir le monde les maisons les richesses ont pris une place dans ton coeur qui revient à Dieu que ce ne soit pas ton partage parce que si tu ne comprends pas ce principe là tôt ou tard Satan viendra tirer sur la corde et lorsqu'il tire sur la corde tu te retourneras et tu seras prêt à te retourner pas seulement contre Dieu même contre nous même contre nous les amis ne jouons pas avec le Seigneur c'est sérieux cette histoire alors aujourd'hui le cri de mon coeur pour vous c'est s'il vous plaît renverser les idoles ne prends pas ce message en disant ah ça c'est pour certains parce que franchement moi j'avais remarqué non c'est peut-être toi vous aimez trop aller regarder les autres des fois quand je parle là vous allez réfléchir que ah ça ça ressemble à tel c'est de toi que je parle c'est de toi 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 arrête de chercher les autres c'est comme ça que des fois vous recevez des messages et vous ne changez jamais parce que quand ils arrivent là vous dites non c'est pour le voisin c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi j'ai vu des gens abandonner la foi parce qu'ils ne trouvent pas de relation abandonner la foi parce qu'ils ne trouvent pas l'argent abandonner la foi parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les enfants j'en ai même vu abandonner la foi parce qu'ils ont perdu les enfants j'en ai vu abandonner la foi parce qu'ils ont perdu la réputation tu sais les gens qui ont peur de leur réputation donc quand ils arrivent à Christ et surtout ils vivent l'opinion des autres ils se sentent mal à l'aise quand on dit ah oui toi tu es chrétienne tu vas à l'église tu te sens mal à l'aise c'est une idole dans ton coeur et le diable fait que titiller un peu la corde et tu commences déjà à trembloter si tu veux réellement marcher avec Christ sans jamais te retourner abat les idoles ce matin c'était mon message pour vous merci 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 merci